Notre ministre des Affaires étrangères, lui, est en République démocratique du Congo. Dédier Renders justifie cette visite par la volonté de mener un vrai dialogue politique avec les autorités de Kinshasa et Joseph Kabila. Et ce, en dépit des irrégularités qui ont entaché les élections présidentielles. D'ailleurs, le mécontentement de la population est encore palpable. Les Congolais craignent la répression. Notre équipe envoyée sur place n'a même pas été autorisée à accéder au quartier du leader de l'opposition. Nos envoyés spéciaux sur place sont Jean-Pierre Martin et Damien Loumé. Une quarantaine d'hommes de la police anti-émeute nous encerclent dès que nous pénétrons dans le quartier où vit le vieux leader de l'opposition. Nous filmons à la sauvette. Impossible de franchir le barrage, c'est une zone interdite à la presse. Un porte-parole d'Etienne Sisekedi vient à nous pour manifester son indignation. C'est à eux de choisir qui passe et qui ne passe pas. Ça veut dire que M. Sisekedi est en résidence surveillée ? Vous le constatez comme moi. L'UDPS s'en prend vivement à la Belgique. Mais aujourd'hui, votre gouvernement belge, avec M. Reinders, vous êtes en train de soutenir une nouvelle dictature. Le leader de l'UDPS a misé sur la confrontation avec le pouvoir du président Kabila. Mais la population ne l'a pas suivie jusqu'à présent. Les Congolais semblent résignés et ils sont avant tout préoccupés par leur survie quotidienne. Dans les quartiers populaires, c'est le règne de la débrouille. La population ne croit plus aux promesses d'où qu'elles viennent. Maintenant, ça va changer, vous pensez ? Quand ? Quand ? Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. En tout cas, c'est combien des années ? Au-delà du désenchantement, c'est l'idée même de démocratie qui s'évanouit.